Bonjour, je vais vous parler du film Niagara, film de Guillaume Lambert avec François Pérus, Éric Bernier et Guy Jodoy. C'est l'histoire de trois frères en fait, dont un habite avec le père à Niagara. Ils exploitent un vignoble. Et cet homme-là, il vit avec son père et son fils, qui a des gros complexes et qui a des problèmes. Et à un moment donné, les deux frères qui habitent en ville reçoivent un appel comme quoi le père est décédé. Donc ils vont devoir partir et aller, comme on dit, à Niagara. Et c'est ce voyage-là qu'on va vivre à travers Guy Jodoy et François Pérus. Bon, c'est une histoire avec des petites aventures qui se passent en boucle dans le film et qui, à quelque part, comme beaucoup de familles, qui, c'est du monde qui, c'est une famille qui ne se fréquente pas. Ils ne se voient pas même à un moment donné. François Pérus l'a dit, si on avait voulu être une famille, on l'aurait été depuis longtemps, mais on n'est pas une famille. Bon. Une famille, ça se visite, ça se rencontre, ça a des soupirs, ça vit les fêtes ensemble. Mais eux autres, c'est pas le cas. Ils se voient pas, ils téléphonent rarement, des nouvelles un peu comme... Mais c'est pas... bon. Et c'est là, ces deux gars-là qui doivent voyager ensemble. Un est très riche et l'autre, au contraire, n'est pas riche pantoute. Il est un peu déprimé, puis un peu... bon. Et c'est ce voyage-là qu'on va voir. Bon. Moi, j'ai trouvé ça le fun, mais c'est pas un grand film, c'est pas le film de l'année. Mais ça a un côté intéressant, je veux dire, c'est... il y a des choses qui se passent, c'est un peu inusité, c'est... bon, c'est un bon film, c'est un bon petit film. Allez voir ça, vous vous ennuerez pas avec les comédiens qui sont... qui sont dans... là, c'est... c'est... Juste Marcel Sabourin, le plaisir de voir cet homme-là, ce comédien-là, c'est déjà beaucoup Elisabeth, je vais aller dire. Bon. Écoutez, Véronique Diquaire, c'est... c'est... c'est spécial comme film, comme... comme équipe de comédiens. On pourrait jamais penser qu'un jour, ils auraient pu jouer ensemble, là. C'était... en tous les cas, moi, j'ai beaucoup aimé... vous avez du... du... allez-y, vous allez voir, ça fait du bien, c'est un film, moi. C'est un bon petit film, j'ai bien aimé, moi. Bon cinéma. Bonjour, qu'est-ce qu'on vous sert? Je veux un bol d'asaille. Un bol d'asaille? Je le vois sur votre menu, là. C'est des slushes, ça, monsieur, c'est ça qu'on a. Vous mettez vos slushes dans des bols. C'est plus écologique, ça sauve des pâques. Papa est mort en faisant un Ice Bucket Challenge. Pardon? T'aurais dû m'appeler en premier? C'est ça que je fais dans la vie. Je gère des crises. Risk Manager, ça gère pas les crises cardiaques, ça. T'as jamais montré ça? Se tenir droit en karaté? C'est pas du karaté que je fais du Taekwondo. Les frères là-bas, j'suis capote. Ça nous permet de faire un petit ketchup entre frères. Ketchup, ketchup, comme ils disent. Personne dit ça. Après les funérailles de Réopold, on s'en retourne chacun chez nous. Si on avait voulu être une famille, on en aurait été une bien avant. C'est ça que j'aime de toi, ta tristesse. J'oublie tout le temps que ton chien s'appelle Bologna. C'est ça qu'il aime manger, c'est le même qu'il s'appelle. Une chance qu'il aime pas manger des tonnes mardes. Cherchez une fille amoureuse d'un garçon et il cherche. Cherchez une fille qui n'aime qu'un seul garçon et il cherche. Cherchez une fille qui ne fasse pas semblant. Cherchez une fille qui n'aime pas pour l'argent. Cherchez une fille qui ne demande rien. J'suis pas aujourd'hui finalement, pas demain. Arrange-toi, la famille c'est la famille. C'est vraiment niaise. C'est bon ? J'ai vomi ! Bonne fête encore !